Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express, où nous vous tenons au courant des dernières actualités et des événements marquants à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du mystérieux rendez-vous secret entre un émissaire de Macron et Tebboune à Lisbonne. Restez avec nous pour en savoir plus. Lors de la visite d'État d'Abdel-Majid Tebboune au Portugal les 22 et 23 mai derniers, le président français Emmanuel Macron a envoyé un émissaire discret à Lisbonne pour rencontrer secrètement le président algérien. Cette information a été confirmée par plusieurs sources algériennes qui accompagnaient Tebboune lors de son séjour portugais. L'émissaire dépêché par Macron avait pour mission de transmettre des messages confidentiels à Abdel-Majid Tebboune sans que les autres parties algériennes en soient informées. Selon nos sources, le président français a pris conscience que ses communications avec son homologue algérien ne sont pas sécurisées. Tebboune ne peut plus parler au téléphone ou utiliser les canaux officiels car ses échanges avec Emmanuel Macron sont susceptibles d'être entendus par l'institution militaire. Or, cette dernière est peu enthousiaste voire opposée à un rapprochement approfondi avec la France et à l'amitié personnelle qui s'est développée entre Macron et Tebboune. Nos sources attestent que le président algérien est constamment soumis à des pressions de la part de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, pour maintenir une certaine distance vis-à-vis de Paris. Les positions géopolitiques de la France et ses fortes influences occidentales ne correspondent pas aux intérêts de l'institution militaire et ne s'alignent pas sur sa vision du monde. Pour contourner ces pressions et rassurer les généraux, Tebboune est contraint de ne pas révéler l'étendue de ses échanges amicaux avec Emmanuel Macron. Étant donné que le projet de visite de Tebboune en France est bloqué en raison de l'absence de consensus entre les deux pays sur plusieurs questions stratégiques telles que l'immigration, la coopération judiciaire et sécuritaire, Tebboune et Macron ont opté pour un mode de communication inédit, le recours à des émissaires sûrs et discrets afin d'éviter tout échange officiel par le canal diplomatique. Par le biais de cette nouvelle forme de communication, Tebboune et Macron espèrent trouver rapidement des solutions aux problèmes qui entravent les relations bilatérales entre leurs deux pays et partager des informations hautement confidentielles ou secrètes sans qu'une tierce partie puisse les intercepter. C'est tout pour aujourd'hui. Nous continuerons de suivre de près les développements de cette affaire et nous vous tiendrons informés des dernières nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos d'actualité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à partager vos commentaires et réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'interagir avec notre communauté. Restez connectés pour plus de vidéos passionnantes et informatives. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt.